J'ai étudié un tout petit truc. Alors, vous savez qu'on est déjà le mois de Hadar numéro 2. Ishi Nikhlas Hadar, Mabim Besifra. Le deuxième Hadar, il amène encore plus de Shifra que le premier. Rachid explique en vérité pourquoi on est tellement content le mois d'Hadar. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, il y a eu le miracle de la Meghila Tester, ça c'est sûr. Mais à part ça, à part le miracle de la Meghila Tester, il nous explique parce que le mois de Hadar, il est collé au mois de Nisan. Donc, ce sont deux mois qui sont intimement liés l'un avec l'autre. On va voir, de la même manière, le Hachem, il a fait le mois de Nisan, il nous a sauvés, il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte et il nous a donné le titre d'Am Kadosh, un peuple saint. Alors, le mois d'Hadar, il vient annoncer que Bezrat Hachem, bientôt, au mois de Nisan, ce n'est pas très loin, ce n'est pas très loin, Bezrat Hachem, Hachem aussi, il va nous faire encore le miracle. On ne sort pas d'Égypte, on sort de France. C'est pas mal aussi, hein ? On sort de France dans l'Israël, c'est aussi une bonne affaire. Et avant de commencer le cours, je vais vous raconter une vraie Simcha. Alors, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une échiva en Israël, donc le gros échiva, un grand échiva. Il a 88 ans, il s'appelle le Rav Tzwi Kloshevski. Il venait souvent en France, etc., lorsqu'il était un peu plus jeune. Et aujourd'hui, écoutez bien son histoire incroyable. Le Rav vit un rochishiva de centaines de barcourines. Il a épousé, dans sa jeunesse, une première femme, qui était la fille du rochishiva de Getsed. Getsed, c'est une ville en Angleterre. Et le Rav Gourvi. Et malheureusement, ils n'ont pas eu d'enfants. Et il y a six ans, la femme décède. Quelques mois après, un an après, il décide de se remarier une deuxième fois, parce qu'il ne pouvait pas rester seul. Il est parti demander au Rav, le Rav Moshe Klenbourg, qui est le Rav du Badat, Badat Siroucha Laim, de faire le mariage. Il est venu. Donc, lui, il avait 82 ans. Il a épousé une femme qui avait 49 ans. 49 ans. On peut le bien s'éteindre. Bon, ils ont l'épousé. Et à ce moment-là, le Rav qui a fait le mariage, il lui a dit, je souhaite que, il a 82 ans le bonhomme, la femme, elle a bientôt 50 ans. Je souhaite, Bézard Achem, d'avoir un petit garçon. 82 ans. OK. Et bon, les années passent, les années passent, ils n'ont pas d'enfants. Arrivée, il y a neuf mois maintenant, neuf mois de ça, le Rav, il a 88 ans. Sa femme, elle a 55 ans. il va revoir le Rav pour toutes sortes de choses, de l'alaha, etc. Et il dit alors, etc. Comment ça va, etc. Écoute, dans neuf mois, dans neuf mois, il y aura un garçon. 88 ans. Elle est ménoposée cinq fois. 55 ans, 56 ans. C'est quoi ce truc ? Bon, j'ai dit, ben, amen, amen. Écoutez cette histoire. Il y a lundi, non, dimanche, 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 on est mardi, dimanche, il a eu un petit garçon à Yerushalayim, à Dassain Kerem. Les médecins, sans aucune manipulation génétique, sans médicaments, sans rien, naturel. ils ont dit que c'est un des records du monde. Ils n'arrivent pas à comprendre comment c'est possible, ça. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ont eu un plus des garçons. Et à Britevilla, ce sera dimanche. C'est tous invités. C'est tous invités. Les rabbiniques du monde vont venir en ce moment. Le gars, 88 ans, il va donner un petit bébé. C'est quand même un bébé. Ma chère, peut-être. Ce sera la barmisoire, il aura 100 ans. Oui, il aura 100 ans, il va voir. Alors, je dis, ma mère, c'est l'histoire, il va vraiment avec nous, ça. Bon, lui, il avait 100 ans. Mais il a vécu aussi 180 ans. Donc, si tu veux, au moins, on est dans les mêmes... Pour nous dire pourquoi, Hachem, Hachem, il fait qu'il n'y a jamais ou non jamais, il faut se décourager. Il faut se décourager. 88 ans, tu as déjà vu quelqu'un qui a 88 ans, il a un garçon ? Non, mais est-ce que tu as vu ça une fois ? Je n'ai jamais entendu un truc comme ça. La femme, elle a 56 ans. C'est quoi ça ? Et ce n'est pas des gens qui ont pris, qui ont prélevé des ovules, ils ont pris... Non, non. Ce n'est pas des gens comme ça. Eux, c'est... Les Lituaniens, les Lituaniens et voilà que Hachem, il a fait un grand miracle. Voilà, je peux vous dire que Mishini Hazadam Abim et Sivra, ça nous fait vraiment un sourire. Et on va commencer tout de suite le shiho. Vous savez, dans la paracha, c'est la paracha qui vient conclure le Sefer de Témoth. Cette paracha, elle s'appelle Pekudé. Elle est Pekudé à Mishkan, Mishkan Haïdou. Voici le conte, les contes que Moshé Rabbeinou a prélevé, a raconté pour le Mishkan qui est Edou Tachédi, Edou T'Israël. C'est une... On va dire... Un témoignage que Hachem ne leur a pas donné la faute du vautant. La question que Rabbeinou Bechayé, parce que rappelez-vous que nous sommes en train de dire Rabbeinou Bechayé, Rabbeinou Bechayé, c'est un des grands Rishonim, l'élève du Ramban et du Rajba, etc. Un des grands Mekubalim, un des premiers Mekubalim, des grands maîtres de la Kabbalah. Il écrit dans son livre la question qui dit pourquoi la Torah elle dit elle est voici Pekudé à Mishkan, donc le conte Mishkan, Mishkan Edou, Mishkan qui est un témoignage. On l'a déjà dit Mishkan, Mishkan. Pourquoi il mettait deux fois Mishkan, Mishkan ? On peut très bien dire elle est Pekudé à Mishkan, Mishkan, Mishkan et d'autres. Il est Pekudé, Mishkan et d'autres. Pourquoi répète deux fois le mot Mishkan ? Est-ce que vous comprenez la question ? C'est très simple. Pourquoi répéter deux fois le mot Mishkan ? C'est pour ça que le Rav nous dit ici une explication extraordinaire. Nous, dans notre petite ignorance, on peut imaginer que le Mishkan, c'est en Égypte, c'était dans le désert, dans le Sinaï, c'était à Jérusalem, c'était à Nov, « Give on ». Le Mishkan, il a comme ça traversé plusieurs périples comme on a l'air au Sinaï. C'est ça quand on l'imagine. Le Rav, c'est faux. En vérité, le Mishkan, le Mishkan que nous sommes en train de faire dans ce monde-là, en réalité, lui, il est un sosie, il est cloné. dans le ciel, en haut, il y a un autre Mishkan. Mais le vrai Mishkan, en réalité, c'est le Mishkan qu'on ne voit pas. Le Mishkan que nous voyons aujourd'hui, le Mishkan terrestre, mais il y a un Mishkan céleste. Et en réalité, le Mishkan, même si aujourd'hui il n'existe pas, parce que malheureusement, le Mishkan a été détruit, mais il y en a un autre que celui-là, il est indestructible. Il ne faut pas le casser, celui-là. Il ne faut pas le casser, ça ne se casse pas, ça. Dans le ciel, il ne faut pas le casser, par exemple, il faut arriver là-bas. Et donc, ce que Hachem il fait, Hachem il fait, lorsque nous, on prie, d'accord, pour la Tfilot. On dit, on fait la Tfilot au Cotède. OK. Mais derrière le Cotède, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Il y a des ruines, il y a des mosquées, mais bon, ça ne nous intéresse pas beaucoup, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Rien. Mais c'est faux de nous dire ça. Que lorsque tu pries à Yerushalayim devant le Cotède, sache que derrière le Cotède, il y a le Bet Hamikdash, tu ne le vois pas celui-là. Là, il est invisible, mais il existe. Là, c'est le vrai. Et nous, écoutez bien ce qu'il dit, le Rav. Lorsque tu fais une fila, shachit, mitra, arvit, arvit, shachit, mitra, tous les prières que tu fais, chaque prière qu'on fait, on est en train de rajouter une pierre à l'édifice de ce monde-là. Le Bet Hamikdash, il est là-haut. Mais nous, on veut aussi qu'il se concrétise ici, dans ce monde-là. Donc, qu'est-ce qu'Hachem, il a fait ? Il a fait que nous, on prie et chaque fila, c'est en réalité une pierre qu'on rajoute sur l'édifice du Bet Hamikdash. Et donc, quand toutes les pierres seront réunies du tout cas d'Israël, à ce moment-là, le Bet Hamikdash reste, il sera reconstruit. Alors, vous allez me dire, mais quand même, déjà, ce qu'il faut, c'est déjà beaucoup, on en a fait pas mal déjà. Bon, je ne sais pas si on fait tellement une belle fila, des fois, on fait des filotes un peu light, on pense à plein de choses, pas vraiment aux mots et à ce qui se passe. Mais deuxièmement, je ne sais plus combien ils mesurent les pierres du Bet Hamikdash, chaque pierre, c'est quelques tonnes. Des tonnes, des tonnes, regardez rien que l'extérieur, on voit les pierres du Bet Hamikdash qu'on a aujourd'hui, du côté de la Maraville, chaque pierre, elle mesure, c'est des tonnes, ça pèse des tonnes. Quelque part, chaque fila, on rajoute, alors ça dépend, il y a des gens, s'ils font une belle fila, ça pèse un kilo. Une très belle fila, deux kilos. Une super fila, 10 kilos. Une méga kilo, une méga, et celui-là, 100 kilos. Mais il y a aussi des fila qui pèsent un gramme. Alors, tu comprends, avec des fila qui pèsent un gramme, pour avoir une pierre, ça prend du temps, un gramme, plus un gramme, plus un gramme, plus un gramme, waouh, on n'a même pas fait un centimètre carré avec ça. Donc, ce que vient de dire Abedou El-Bekhaïev, il vient nous dire la chose suivante. Sachons, que chaque prière que nous faisons dans notre vie, lorsqu'on arrivera après 120 ans dans le ciel, on va voir et dire qu'est-ce que ça fait dans le monde ? Regarde ce que ça fait. T'as vu cette pierre-là ? C'est toi qui l'as fait. Moi j'ai vu cette pierre ? T'as fait toi. Je ne travaille pas dans le... Je ne suis pas un maçon, moi, je ne travaille pas dans les pierres. Oui, oui, oui. C'est ta pierre à toi. et celle-là c'est ta pierre et celle-là c'est ça et celle-là c'est ça il y a des pierres qui sont à l'extérieur imaginez-vous quelqu'un qui fait une finale de malade et il fait le fond du cœur sincère, profond déchire le spécieux lui il construit les pierres du contexte à Kodashim ça dépend de combien tu as la Kavana ça dépend où on va te mettre ces pierres combien tu construis tu peux construire à l'extérieur tu peux construire des marches tu peux construire même le parvis mais c'est pas vraiment le bétamixage plus une personne elle a de la Kavana et plus cette fila elle a une puissance et elle peut transformer elle peut transformer sa fila en prédisé c'est exactement ce que dit le pasteur elle est préposée à Mishkan voici donc les contes du Mishkan Mishkan a été parce que le Mishkan du ciel il dépend de ton Mishkan à toi ton Mishkan à toi c'est le filote c'est ça qui peut construire le Mishkan c'est la première explication que nous dit Rabbeinu Mechaïn une explication extraordinaire deuxième explication le Rabbe qu'est-ce que ça veut dire le mot Mishkan ? le mot Mishkan qu'est-ce que ça veut dire ? pourquoi le mot du Mishkan c'est l'attente de destination d'accord ? mais qu'est-ce que ça veut dire le mot Mishkan en hébreu ? ça veut dire quoi du Mishkan ? Mishkan ça veut dire du mot Mashkon Mashkon c'est un cage je veux dire quoi ? je veux dire que Hachem lorsque Hachem il a détruit le premier temple le deuxième temple etc c'est pas qu'il a cassé le temple c'est pas une colère il a cassé le vêté amigdash il dit voilà ça ne m'intéresse pas non Mishkan il a pris en cage il a pris le vêté amigdash moi je le garde dans ma poche et je le garde en cage à vous de jouer les amis si vous si vous faites en sorte que vous êtes vous êtes méritant vous faites des misvot vous regrettez vos fautes vous essayez de s'améliorer dans les misvot dans entre tes amis entre sa famille avec sa femme ses enfants vous essayez de s'être meilleur alors moi je vous le rends moi Hachem il n'a pas détruit le vêté amigdash il a pris en cage il a pris en cage d'ailleurs c'est intéressant parce que si on compte la valeur numérique du mot Mishkan même c'est 40 chine c'est 300 raf c'est 20 c'est 360 plus nous 50 360 plus 50 ça fait 110 70 oui c'est vrai que moi Gilles n'est-ce pas même c'est 40 chine c'est 300 300 340 ah c'est 20 340 plus 50 c'est 410 410 ce sont les années que le vêté amigdash était trompé donc Hachem il a fait Mishkan Mishkan pour 410 ans on aurait pu avoir le mérite de l'avoir plus longtemps mais arrivé à un moment où les vénes israèles n'étaient pas ils n'arrivaient pas à vraiment concrétiser leur leur mitzvot donc Hachem il a fait il n'a pas en gage alors vous comprenez ça change tout parce que c'est comme quelqu'un qui doit il a besoin d'emprunter 100 000 euros il va chez son ami et dit tu me prêtes 100 000 euros on va plus dire moi c'est Mishkan mais peut-être tu me vas vraiment les rendre comment je vais faire alors tu sais quoi je te donne ma Rolex combien coûte ta Rolex 120 000 euros d'accord tu me donnes ma Rolex le jour où tu m'amènes tu me rends l'argent je te rends ta Rolex c'est exactement ce que Hachem il a fait Hachem il a fait mais tu sais quoi moi moi je vous voulez vous voulez de l'argent parce que vous êtes pauvre bon alors alors je prends le Mishkan je prends le Mishkan je le prends chez moi le jour où vous vous rendez votre argent moi je vous prends le Mishkan quoi l'argent qu'on doit rendre Hachem on doit étudier la Torah on doit faire des Mitzvot on doit améliorer on doit faire on doit faire mieux le Shabbat on doit faire pourri on doit faire ça on doit prier Hachem des Mitzvot si tu fais tu rends dans Hachem il te rend ton gage donc encore une fois c'est encore une autre manière de concevoir le Mishkan troisième explication que dit le Rav qu'est-ce que c'est le mot Mishkan Mishkan on a dit c'est le mot Mishkan mais on a été cherchant le Shoresh le Shoresh du mot Mishkan c'est Mem Chin Chaf Mem Chin Chaf le Noun c'est qu'on parle parce qu'il y a toujours dans le Shoresh il y a toujours trois lettres il n'y a pas quatre lettres trois lettres c'est quoi le Shoresh c'est Mem Chin Chaf Mem Chin Chaf c'est quoi Mashach Moshach Moshach ça veut dire quoi tirer Moshach comment dire je tire quelque chose je le tire ça s'appelle Moshach ça veut dire quoi j'explique ça veut dire quoi ça veut dire que le Mishkan peut faire tirer Hachem chez toi tu le tires tu le tires Hachem il est là-bas tu es Hachem tu ne veux pas venir chez moi la télé je n'aime pas ça c'est un truc un peu plus propre d'accord je vais te tirer je vais te tirer vers moi comment tu peux comment on peut tirer Hachem comment on peut faire tirer Hachem Moshach Mishkan comment on peut faire venir il faut que notre maison ressemble que notre maison ressemble au Mishkan écoutez bien maintenant qu'est-ce que j'ai regardez Shabbat on va prendre Shabbat qu'est-ce que nous avons dans notre sable à manger dans notre salon sable à manger d'accord on a une table bravo on a une table ok et on a quoi aussi les bougies bougies bravo qu'est-ce qu'on a aussi sur la table les mirocs les livres de Torah on a une petite Sifria par mois avec Chumash Marah Mishnah il dit mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire alors que nous avons à manger le Bétamigdash qu'est-ce qu'il y avait dans le Bétamigdash il y avait et qu'est-ce qu'il y avait au Bétamigdash à droite en entrant il y avait le Shohan à gauche en entrant il y avait la Ménorah en face de nous qu'est-ce qu'il y avait il y avait le Aronakodesh il y avait le Aronakodesh donc quelque part notre maison elle a été construite comme il a fait notre Shabbat même le Chol ça fait la même chose notre Shabbat il a été calqué calqué à la lumière ressemblée au Bétamigdash à tel point regardez bien ce que je vous dis à tel point que les grands le Harizal disaient que sa table là ça a mangé tu vois c'est une bête à manger bon je prends un exemple 200 mètres carrés à nuit je parle comme ça grosso modo tu vois ça a mangé de 200 mètres carrés d'accord 200 mètres carrés quand tu vas la poser ta table je ne parle pas celui qui a celui qui a 15 mètres carrés il a un studio bon c'est un peu difficile d'accord mais imagine le Chal il y a une bête ça a mangé comment il va le mettre et comment il va mettre sa table comment il va mettre les Nérotes à tel point que le Harizal il disait tu dois faire pareil que le Mishkan ça veut dire tu vois tu vois le Miserach tu vois comment c'est tu vois tu te mets en face du soleil d'accord en face du soleil à droite tu dois mettre au Bétamidash la Ménorah et à gauche tu dois mettre le Chuchan et en face tu dois mettre la Sifria on doit faire le Mishkan comme ça bon on ne fait pas ça parce qu'on n'est pas des Mekoubalis mais on doit faire comme ça en plus il dit une autre chose par exemple une table tu peux acheter une belle table pour la manger etc aujourd'hui les gens ils peuvent dépenser des centaines des milliers d'euros pour une table il dit attention il faut acheter une table avec 4 pieds il faut acheter avec 4 pieds pas avec un pied un pied tu sais aujourd'hui avec un pied et un socle non pourquoi parce que si tu veux faire Mishkan Mishkan si tu veux que Mishkan soit trop cher que tu veux ramener HM chez toi à la maison il faut que ça ressemble au il faut que ça ressemble pile pile ça ressemble au Bétamidash donc il faut avoir 4 pieds écoutez bien maintenant il dit alors d'accord ok donc on a maintenant le Shukhan on a la Ménorah c'est une Mérot on a le Hone Kodesh mais sur le Shukhan qu'est-ce qu'il faut avoir normalement il faut avoir 2 chalotes 2 chalotes on va faire 2 chalotes on va prendre 2 chalotes on va prendre 2 chalotes en match 12 chalotes ils font vraiment ils mettent sur la table 12 chalotes t'as déjà vu ça Mickaël t'as déjà vu ça il y en a 112 chalotes bon il y en a des gens en particulier il y en a qu'est-ce qu'ils font il y en a qu'est-ce qu'ils font ils prennent ils prennent 2 chalotes mais pourquoi les chalotes regardez bien pourquoi les chalotes ne sont pas rondes c'est comme ça non c'est c'est pour Rochay Shana mais oui oui sauf les fêtes pas des fêtes en général comme ça en forme ils ont une forme ça ressemble à quelle lettre ces chalotes ils ressemblent à quoi Vav ça coûte combien Vav la valeur numérique de Vav c'est quoi Vav non email valet et Vav 6 6 et 6 c'est combien 12 12 ça marche comme ça c'est comme ça ça marche c'est pour ça qu'on fait des chalotes longues c'est comme des Vav un Vav un Vav en tout ça fait 6 6 plus 6 ça fait 12 on veut on veut que sur la table il y ait 12 chalotes on ne va pas mettre 12 parce que ça c'est ça il y a qui prennent 12 vraiment le Ben Israël lui dit comment on fait pour faire il faut faire il faut prendre des chalotes il faut faire combien vous vous prenez des nattes vous savez on trace combien il y en a il faut faire 6 nattes après le cours cours de cuisine 6 je ne peux pas faire je ne sais pas faire il dit il faut faire 6 pourquoi parce que 6 nattes ça fait 6 et 6 combien 12 12 c'est les 12 chalotes qu'il y avait au Beit Hamikdash troisième option écoutez bien troisième option qu'il faut faire il ne faut pas mettre 2 chalotes il faut mettre 4 chalotes 4 x 3 il faut mettre 4 chalotes mettre 2 et 2 ça on fait 4 le soir 4 à midi et 4 sur la chichite on fait 12 c'est 12 chalotes ah je croyais que c'est 4 x 3 moi avec les 3 nattes non d'accord 4 chalotes le soir 4 à midi 4 à 12 ça fait 12 on tout ça fait 12 troisième option comment on peut on peut obtenir 12 avec 2 chalotes on peut faire 12 avec 2 chalotes on n'est plus dans l'option on fait l'option on prend les 2 chalotes écoutez bien on prend les 2 chalotes et on les coupe chacun on coupe les chalotes coupez les 2 chalotes comment on fait coupez une chala ou coupez 2 chalotes comment on fait et bien là il faut couper les 2 chalotes si tu coupes les 2 chalotes ça fait 1, 2, 3, 4 donc 4 pour le soir tu prends encore 2 chalotes tu les coupes en 2 ça fait 1, 2, 3, 4 c'est 8 on peut pas faire les 2 chalotes 1, 2, 3, 4 c'est 12 on peut pas faire les brachotes si elles sont pas entières tout ça non ? oui avant ah ok après d'accord il faut couper il faut couper 2 chalotes pas couper une chala et tu donnes la chala supplémentaire pour la suite donc voilà pour vous dire c'est ça que la Torah nous dit les pécoudés à Mishkan si tu veux que le Mishkan tu veux être Moshère tu veux faire venir Hachem chez toi à la maison il faut que tu lui prépares la table le terrain tu sais pas comme ça dire hé oh Hachem tu veux venir tu peux venir me dire bonjour non non attends tu mets les chalotes tu mets la table tu mets la menorah tu mets la kodesh tu fais tout ça quand tout est prêt à ce moment là le Bet Amikdash il peut s'être concrétisé dans ta demeure et si le Bet Amikdash est concrétisé dans ta demeure à ce moment là Hachem il est Moshère tu as compris Moshère c'est quoi Moshère ? Hachem il nous fait venir Hachem il fait venir la Shrina d'ailleurs il a la cinquième réponse la cinquième explication c'est quoi ? pourquoi on répète ? donc je lui ai donné cinq réponses vous écoutez le cours si vous avez si vous ne vous rappelez pas tous les cinq la cinquième explication c'est bien quoi le mot Mishkan c'est quoi le mot Mishkan on dit Moshère Moshkod etc mais il y a encore une autre explication qui dit Mishkan c'est Shrina c'est la même chose que quoi ? on enlève le même cette fois-ci et on fait Shim Afnun on fait Shechina Shechina c'est quoi la Shrina ? c'est la présence divine c'est la Shrina c'est quoi ? ça veut dire que Hashem Kabiachor Kabiachor il est ce monde là le monde qui nous entoure Hashem il est caché derrière un rideau Hashem il est là pour nous on n'arrive pas à le voir on voit des choses on dit mais pourquoi et comment on n'arrive pas à le voir mais Hashem il est là et notre le rôle le rôle de chaque juif dans ce monde là le rôle de chaque juif dans ce monde là c'est de tirer le vrai rideau comment ? le rôle de chaque juif dans ce monde là c'est de tirer le rideau pourquoi de tirer le rideau ? faire en sorte qu'on arrive à ressentir la présence d'Hachem et c'est le rôle de chaque papa de chaque maman parce que les enfants ils ont besoin que nous parents on parle d'Hachem on ressent Hachem et on montre que Hachem il est tout le temps là bien qu'il n'est pas là si le métier il a été détruit on se dit mais il n'est pas là alors non il est il est plus que la Mishkan Mishkan il y a encore le Mishkan et ce que je vais vous dire c'est que nous notre rôle pour avoir un rôle après 120 ans de dire qu'on a on est arrivé à éduquer nos enfants c'est pas s'ils ont un bon métier s'ils ont un vin en maths ou bien s'ils ont un vin en Gemara c'est pas tellement ça important c'est aussi important évidemment mais à part ça ce qui est le plus important pour nous parents c'est que nos enfants ils comprennent que Hachem il est là et pour pour qu'ils comprennent ça il faut que nous parents on leur montre que tout ce qui arrive tout ce qui arrive dans ce monde là Hachem qui le fait et pour et pour cela il faut faire attention à chaque petit détail chaque petit détail de la vie on a toujours montré à Hachem voilà on a prié Hachem il nous a exaucé on a fait ça Hachem nous a envoyé la Shoah il faut que les enfants ils s'habituent à savoir qu'il y a la Shrina c'est la présence divine parce que si on n'arrive pas si malheureusement on laisse le monde comme pour tous les goïms et d'expliquer toutes les actualités de l'actualité de tous les jours et de toute notre vie en disant que bon c'est un micré on n'arrivera jamais donc qu'est-ce que ça veut dire c'est qu'il dit le Rav le Rav il dit que notre rôle c'est la Shrina c'est quoi la Shrina c'est de montrer à nos enfants que Hachem il est omniprésent c'est quoi Shrina quoi Shrina Shrina c'est comme Shachem Shachem c'est quoi c'est un voisin on dit des fois c'est mieux un gentil voisin qui est proche de nous un frère que j'adore mais qui habite aux Etats-Unis un frère qui est mis aux Etats-Unis il est gentil mais tu ne le vois jamais alors que ton voisin peut-être il n'est pas aussi gentil que ton frère mais voilà avec lui que tu vis donc Kaviyachol Kaviyachol Shachem il faut qu'il devienne notre ami Shachem j'ai parlé nous on doit on doit imaginer qu'il est tout le temps là tout le temps il est emmené autour de nous si on comprend ça c'est ça le Mishkan c'est comme ça qu'on va faire des idées le Mishkan autour de nous et d'ailleurs ce qui est encore plus plus important c'est que on voit dans le verset donc le premier verset toujours je m'attarde au premier verset il est Pekudé Mishkan Mishkan donc encore une fois on a dit Pekudé c'est quoi le Pekudé le compte quoi le compte le compte le compte pour Javène il a fait un compte incroyable tout l'argent qu'il a reçu tout l'or le bronze il a fait tout un compte il a dit voilà avec ça j'ai construit ça avec ça j'ai construit ça etc c'est une explication simple mais le mot Pekudé en général c'est écrit sans un Vav alors que dans la paracha chez nous il a écrit Ele Pekudé avec un Vav vous voyez le Vav Ele Pekudé pour moi c'est plus facile de suivre le cours parce que sinon je dis des mots et vous ne savez pas de quoi ça a l'air en tout cas le mot Pekudé c'est Kainin Vav pourquoi Vav on l'a expliqué tout à l'heure Vav c'est 6 c'est Ele Pekudé ça veut dire 6 c'est les 600 000 juifs ça explique le Vav les 600 000 juifs ça veut dire chaque juif que ce soit le plus grand ou le plus petit parce qu'il n'y a pas des grands et des petits les gens qui sont plus proches d'Hachem sont momentanément un peu éloignés d'Hachem mais tous ces juifs qui nous entourent tous ces juifs ils ont un rôle de faire venir le Mishka de faire venir Hachem dans leur demeure et s'ils arrivent à faire chose là à ce moment là Hachem il fait qu'il peut résider Hachem il peut résider autour de nous c'est l'explication que nous dit ce qu'il nous dit Rabbeinu Bechaye maintenant si vous voulez pour rajouter ce que nous dit on va regarder j'ai dit ce qu'il va dire Rabbeinu Bechaye mais je voulais rajouter ce que dit le Hachem Akadosh c'est comme c'est la suite de la même idée je voulais vous dire aussi ce qu'il dit le Hachem Akadosh vous pouvez voir ce qu'il dit le Rav c'est une explication extraordinaire le mot si on regarde bien dans le verset alors on connait bien le Midrash qui dit la chose suivante que lorsque en fin de compte les Hébreux ils avaient fini de confectionner tout le Mishkan ils sont venus chacun avec son travail devant Moïse Moshar Beno ils ont dit voilà on n'arrive pas à emboîter les choses on n'arrive pas à mettre l'un dans l'autre des poteaux ils doivent rentrer sur des socles et de mettre ne rêvez pas et on voit dans un verset plus tard à la fin de la paracha on voit dans le verset qui nous dit comme Moshé Moshar Beno qu'est-ce qu'il a fait ? il a pris tous les poteaux les poutres les tentures il a fait ça c'est lui qui a tout dirigé le Mishkan ça veut dire qu'un poteau on a calculé il faisait quelques tonnes Moshar Beno il avait la force de porter comme ça tout seul des poteaux alors qu'il était il avait presque 120 ans à ce moment-là il portait comme ça il les mettait dans les socles les levait il mettait après il mettait une tonture au-dessus et c'était un travail incroyable pourquoi j'ai mis la fesse humera qu'est-ce qu'on veut pourquoi j'ai mis la fesse humera qu'il n'y avait que Moshar Beno qui arrivait à faire ça un peu pour nous dire je pense que c'est ça la leçon qu'on doit apprendre et c'est ça la leçon qu'on doit apprendre aussi de pourrir en réalité nous le peuple d'Israël on a la chance d'avoir des maîtres d'avoir des rabbinés d'avoir des gdolés israéls d'avoir des gens qui sont au-dessus de la mêlée qui sont qui sont arrivés à un niveau et nous qu'est-ce qu'on doit faire on doit les suivre parce que pas toujours on arrive à être les premiers on est toujours un peu voilà on est découragé et lorsqu'on voit un leader on va prendre un exemple il était comme ça tout feu tout flamme et donc on le suivait comme ça Moshar Beno il nous a je veux le Mishkan je veux HM qui soit avec toi prends un rave avec toi je suis un maître aujourd'hui les gens ils veulent faire cavalier seul oh non moi j'ai pas besoin j'ai pas besoin de maître je me débrouille tout seul moi j'ai internet je garde des cours sur internet j'ai pas besoin de moi non 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 il faut pas faire ça il faut faire du corps à corps il faut avoir un rave il faut avoir un gars dans l'israël il faut suivre ce que nos maîtres nous disent parce que eux c'est eux qu'ils arrivent à faire tenir le Mishkan dis toi vas-y vas-y je te vois toi allez vas-y il t'arrive pas à le lever même à 100 vous n'arrivez même pas à lever une poutre 1000 10 000 même 600 000 ils n'arrivent même pas à lever une poutre mon cher Abbé qu'est-ce qu'il a fait il est venu tout seul 1, 2, 3, 4, 5 il avait 48 poutres il les a levées il les a attachées il les a mis après il a mis il a tout fait comment il a fait ça c'est ça la force la force d'un maître c'est toujours d'ouvrir je pense que on n'est pas on n'est pas on n'est pas encore tous des maîtres mais en tout cas une chose qu'on est sûr on est des parents et les enfants ils ont besoin de nous ils ont besoin de nous que nous on soit les premiers pas les derniers pas derrière ces enfants d'être devant les parents comme les soldats en Israël les chefs des chefs des bataillons c'est eux les premiers qui vont faire la guerre ils ne sont pas derrière les pauvres c'est eux qui sont toujours libérants de première donc ça veut dire que nous on a la possibilité de faire ça c'est ça que la Torah est en train de nous apprendre elle est à Mishkan Mishkan on va nous dire celui qui veut le Mishkan il doit faire comme Oshir Aben il doit être il doit être tout feu tout flamme montrer le chemin à ses enfants allez les enfants on va faire la prière allez les enfants on va à la choule non papa je vais dormir non 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 tu dormiras après d'abord tu vas à la choule après tu dors allez papa j'ai pas envie de faire ça oui tu vas il faut y aller il faut étudier il faut faire ceci nous on doit être des moteurs d'une locomotive pas derrière il ne faut pas dire le pauvre le pauvre le pauvre le pauvre c'est vraiment le pauvre c'est de ne laisser rien faire il va devenir vraiment très très pauvre il faut montrer la joie le bonheur c'est beau la Torah il y a les mitzvot récompensé lui donner l'envie c'est celui qui fait ça alors c'est lui qui arrive voilà je dois m'arrêter un temps parce que je suis un peu de temps donc je vous souhaite Shabbat Shalom Shabbat Shalom à partir de maintenant je veux voir sur vos lèvres un sourire parce que Mishin HaZadar Manu Mishra Jid c'est vrai Mishin HaZadar Mishin HaZadar Marmin Mishim Ha Amen Amen Shabbat Shalom à bientôt à tous